... D'abord, je félicite Tengé Tchouboul Club, ils encouragent cette voyante équipe du Stade d'Hembourg. Nous, on savait qu'on sera devant une équipe très costaud du Stade d'Hembourg, une équipe très bonne défensivement, une équipe qui joue aussi au football, sur le plan, surtout au milieu. Et nous savions aussi que c'est une équipe qui a un très bon excentré, qui sur un contre un peut éliminer et faire du mal. Nous, on avait les arguments, et l'argument principal qu'on avait, c'était d'essayer de mettre du rythme dans le jeu, de les épuiser, parce que nous, on savait, eux, ils vont jouer avec le temps, même s'ils savent jouer au football, ils savent qu'ils ont un très bon gardien, ils vont nous user en deuxième période, essayer de casser le rythme aussi à un certain moment, pour nous amener au tour. Heureusement, la chance ne les a pas souris aujourd'hui, et je pense que c'est le moment de féliciter mon gardien surtout, et tous mes jours. Mais l'analyse réellement que je fais, que ça a été très déterminant durant les prolongations, à un certain moment, j'ai senti l'équipe du Stade d'Hembourg très, très, très épuisée, et par contre, nous aussi, au milieu, on était un peu épuisés sur les excentrés, on s'est dit que c'est normal qu'on change les deux excentrés, et qu'on change aussi le milieu. Et je pense qu'à partir de ce moment, on a augmenté le rythme pour ne pas aller au tour au billet, mais on a arrêté des occasions. Ce n'est pas parce qu'on a arrêté aussi des occasions aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, nos attaquants manquaient de lucidité devant les billets, c'est parce que devant cette vaillante équipe du Stade d'Hembourg, il y avait un très bon gardien aussi.